... Les Toulousains qui sont assujettis à la taxe foncière, qui l'ont reçu ces derniers temps, ou qui reçoivent avec la taxe foncière la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, voient bien que le taux de la mairie, de la métropole, est le même que celui de l'année dernière. En réalité, c'est le même maintenant depuis plusieurs années. Ça n'a pas été un choix facile, parce que nous avons des dépenses qui augmentent, on a des denrées, des produits, des factures énergétiques qui sont en hausse depuis quelques deux années maintenant. Donc c'est des choix difficiles, mais nous les faisons parce que nous y voyons une contribution de la collectivité au pouvoir d'achat des Toulousains, qui est un pouvoir d'achat attaqué par l'inflation, les prix de la cantine, les prix des centres de loisirs, ces services-là, nous maintenons des prix abordables. On en a obtenu, il y a eu des avancées réelles ces dernières années, pour autant je crois que l'actualité nous montre que ce combat ne doit pas être abandonné. Donc je vais continuer à le mener pour demander, et j'espère obtenir du gouvernement, davantage de moyens encore pour la police nationale qui est à Toulouse et pour la justice toulousaine. C'est un travail d'organisation gigantesque que ces deux coupes du monde de rugby. J'ai noté aussi un succès touristique pour Toulouse parce qu'incontestablement les Japonais étaient là, on les avait vus dans la ville, et ils représentaient pas moins de 11 000 des spectateurs présents dans l'enceinte du stadium. Donc ça a été un bon moment. La fin de zone a affiché complet, on a dû même, puisqu'il y avait une jauge autorisée, arrêter les entrées au bout de 40 000 personnes. Donc un succès qu'on avait un petit peu anticipé parce que forcément retransmettre le match d'ouverture, la cérémonie d'ouverture, un match contre la Nouvelle-Zélande, l'équipe de France qui joue, on s'attendait à un succès. Mais évidemment, voir tous ces gens communier, être heureux, une victoire de l'équipe de France, dans le monde du time, forcément on ne pouvait qu'exulter et être très heureux et qu'un maximum de monde puisse venir partager ça sur ce village rugby. Puisque ça ne s'appelle plus une fanzone, mais un village rugby. Toulouse est une ville sportive. On a beaucoup fait parler de nous ces derniers mois avec le Brenus, avec la performance du TVC champion de France, avec Léon Marchand. Mais au-delà des sports phares, il y a aussi le quotidien dans tous les quartiers. On a quelques 550 équipements sportifs répandus dans les quartiers toulousains. Il s'agit donc de les entretenir. C'est un patrimoine qui parfois vieillit. Il s'agit aussi de les développer. On va créer des dojos, des gymnases. On va continuer le plan piscine, c'est-à-dire le plan qui permet de rénover nos piscines, en même temps que de développer les plans d'eau, notamment avec les bassins nordiques. Le sport a plusieurs vertus sur la qualité de vie, sur l'épanouissement personnel, sur la dimension de vie collective et que l'utilité sociale du sport, au-delà de la seule performance, c'est quelque chose qui, comme mère, à moi, me touche et m'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada